La discussion était venue comme ça avec Jean-Philippe, c'est-à-dire qu'on devait parler western et c'est vrai qu'on a le même éditeur Alain David chez Futuropolis et donc Alain me disait depuis déjà pas mal de temps comme ça tu devrais faire un western parce que je parlais des fois de western et de mon amour de Lucky Luke que je découvrais quand j'avais dix ans et je pense que c'est ça qui a fait que j'avais envie de me lancer dans le bande dessinée enfin à dix ans déjà je me voyais Maurice, je voulais être Maurice quoi, le dessinateur de Lucky Luke et donc il y a ce western là évidemment et ce qui est marrant c'est que quand on est quand on est gamin surtout à dix ans j'étais pas dans une analyse du trait de Maurice son dessin mais ça m'a touché énormément et encore maintenant c'est resté c'est vraiment resté c'est une là dès que j'ai su qu'il y avait quelques planches d'exposés à l'expo à Gossigny j'ai voulu aller voir les planches de Maurice parce que ça me touche énormément voilà c'est comme ça bon mais après il y a eu d'autres western et pas que du western et j'avais fait une bande dessinée aux éditions Vendouest qui s'appelle balade balade avec deux cavaliers donc dessiner des chevaux voilà voilà et Alain David qui avait suivi aussi cet album là balade balade mon éditeur pour Vendouest à cette époque là ben voilà ça a commencé comme ça tiens tu devrais faire un western et moi faire un western pour un western non mais comme pour faire un polar pour un polar ou faire de toute façon fallait qu'il y ait une idée alors donc c'était pas un non fermé mais on verra si une idée arrive de ma part ou alors d'un scénariste et en discutant avec Jean-Philippe je lui dis bah vas-y bah écris moi un western parce qu'on parlait western sûrement ça a été un peu le jeu c'est à dire que Jean-Philippe a mis tous les ingrédients du genre western et on s'est amusé avec ça et et quand ça était ma partie donc découpage et dessin c'était d'y mettre un petit peu aussi mon rythme que je mets dans mes autres albums quoi c'est voilà c'était se servir de tous ces éléments qui font genre western mais raconter à notre rythme voilà pour essayer juste pas de pas aller dans la caricature de ce qui fait le genre c'est venu dans de toute façon avec son scénario enfin la rencontre des deux enfin les des deux gamins et ses deux familles au début bon pour qui ça se passe mal et il y aura il y aura deux survivants de ces deux familles là d'un côté un garçon et de l'autre côté une fille et de toute façon c'est ce qu'on retrouve un petit peu dans nos univers à ces rencontres comme ça amoureuse on peut le dire même si au début il y avait ce jeu de ces deux gamins qui vont être un petit peu taquin ou pas mais on comprend vite qu'ils vont être fait l'un pour l'autre quand même il me semble et puis voilà c'était une histoire de vie tout simplement et c'est vrai que c'est finalement bien évidemment et comme il n'y a pas tout ce décor de western enfin qui existe mais d'entrée toute façon en regardant des photos d'époque je voulais parce que j'ai pas voulu du coup si je parle de l'équiluc aller piocher dans mes l'équiluc et puis faire des chapeaux enfin au début en fait en regardant des photos mais je que j'avais déjà vu quand même quelques unes c'est que on s'aperçoit que les co les premiers cowboys les premiers pionniers donc qui arrivent tous d'europe en gros les états unis sont pas encore sont pas encore là vraiment enfin et donc c'est quand on voit des photos des premiers cowboys avec le bivouac les vaches le chariot et tout ça mais les cowboys ils ont des petites casquettes de titi parisien ils ont des chapeaux melons ils ont parce qu'ils arrivent d'irlande d'allemagne de et donc de france mais de partout et donc les deux familles arrivaient de on cite pas un pays vraiment mais ils arrivent plus ou moins de d'europe de l'est ça s'appelle rocking chair on va suivre c'est enfin cet objet de rocking chair on va le suivre il va être abandonné à un moment par les gamins mais il va il va passer de main en main ça c'est un principe un jeu comme ça narratif qui existait déjà enfin dans des films dans d'autres bandes dessinées j'imagine avec on suit un objet et c'est le fait que cet objet la passe de main en main on avance dans une histoire donc on retrouvera les gamins adultes vers la fin et on retrouvera le fauteuil sans tout dévoiler quand même quand jean philippe me propose le scénario et il y'a déjà tous ces espaces où le fauteuil est abandonné il est dans dans une forêt voilà il va être récupéré à un moment il est sur le dos d'un âne et puis on va suivre l'âne parce qu'il est arrivé aussi quelque chose qui fait que l'âne est abandonné mais avec un fauteuil sur son dos et donc il y avait déjà pas mal de scènes comme ça où c'était marqué sans dialogue il m'écrivait que peut-être scène de nuit où il neige voilà mais après une errance et déjà moi à la lecture c'est ce qui me plaisait parce que je savais déjà que j'allais me servir de ça justement pour côté graphiquement et puis pour le plaisir que j'ai de découper une scène de mettre en scène des que ça soit donc là des animaux un objet un fauteuil ou des personnages j'adore ça il ya déjà ça dans mes bandes dessinées des des scènes de dialogue et des scènes non dialoguées mais on suit le l'aventure l'histoire et normalement le dessin se suffit et c'est vrai que quand j'ai vu ça ça m'a énormément plu dans la lecture la première lecture après ce qui est marrant c'est que je surprenais jean philippe c'est que des fois là où il pensait qu'il m'avait laissé des portes ouvertes pour que je m'engouffre dedans avec c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans une interview quoi c'est que moi je passais par les fenêtres admettons il pensait que j'allais me diriger voilà d'un côté et j'allais de l'autre mais tout simplement parce qu'on a jean philippe perrault est aussi un dessinateur donc quand il a écrit le scénario il avait ça il avait une mise en scène dans sa tête mais jean philippe perrault c'est pas cocot et c'est pas tard tampon et ainsi de suite voilà on a chacun notre rythme qui se fait naturellement enfin avec nos émotions et donc bah dès que dès que je démarrais moi je des scènes admettons qui pensait que j'allais prolonger je les écourtais et d'autres scènes plus longues que je coupais mais parce que moi j'étais parti dans un rythme mais de toute façon le but c'était d'arriver à la fin la fin comme il l'avait écrit et ça changeait rien voilà au propos voilà moi juste je laissais traîner un animal à un moment on voit la neige enfin pas le temps qui passe puisque il ya ça aussi évidemment pour qu'on retrouve les gamins à la fin de l'album adulte il fallait que ces notions de jouer avec dans le découpage lui avait déjà placé ça à un moment où il ya un arbre il a des feuilles plus de feuilles la neige et tout ça on comprend qu'il se passe au moins une année plusieurs saisons c'est vrai que c'est un objet aussi qu'on voit dans les westerns c'est pas bon de toute façon il n'allait pas mettre un téléphone portable on aurait pu être capable de faire autre chose aussi c'est l'objet qu'on voit que ça soit là dans lukey luke ou dans des vieux films hollywoodiens machin avec john wayne je sais pas quoi où il ya le shérif qui est sur son siège à bascule voilà donc il fallait enfin il fallait un objet parce que je pense qu'il avait envie de construire je sais pas il faudrait être dans sa tête mais au début au début voilà il écrit une histoire il pense à m'écrire une histoire parce que du coup il écrit vraiment pour moi suite à une discussion il m'écrit un western et puis bah il a eu cette idée là qui colle bien aussi sur la fin on va pas dire mais qui est une image aussi qu'on voit de l'utilisation du rocking chair mais il va il va il va bien souffrir ce rocking chair pendant tout le tout le récit et c'était même plaisant de le voir un peu détruit à un moment enfin détruit bien bien amoché pour être bon reconstruit et voilà